Voilà, écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Romain, chapitre 10. Romain, chapitre 10. Et je suis heureux de revenir à l'épître de Romain. Après quelques temps, avec toutes les fêtes et tout, nous avons fait des petites péripéties dans la parole de Dieu. Et là, on revient au chapitre 10 de Romain, où nous voulons terminer le chapitre 10, parce que nous l'avions entamé la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre. Donc, j'ai intitulé le message aujourd'hui, « Le mystère de l'évangélisation ». Et j'aimerais lire les versets, chapitre 10, les versets 13 à 21. 13 à 21. Paul écrit. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, « N'ont-ils pas entendu ? » Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, « Israël ne l'a-t-il pas su ? » Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Esaïe pousse la hardie jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Romains 9 et 10 sont parmi les chapitres les plus clairs dans toute la Bible en ce qui concerne le salut. Tandis que Romains 9 dépeint la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes, Romains 10 dépeint la responsabilité des hommes dans le salut. Alors il faut bien comprendre le contexte ici, surtout pour ceux qui peut-être ont raté les messages avant. Revenons dans le contexte. Le contexte, c'est les Juifs. Très important de le comprendre. Paul est un Juif converti à Jésus-Christ. Il a reçu le Messie Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Donc c'est un Juif converti à Christ. Et lui, apôtre, qui écrit Romain, est chagriné par le fait et par le rejet quasi en bloc du Messie par ses compatriotes juifs. Et ce qui ajoute à son chagrin est le fait que les Juifs sont le peuple choisi de Dieu. Et donc si les Juifs sont le peuple choisi de Dieu, il semblerait que les Juifs devraient être d'autant plus ouverts à reconnaître Jésus comme leur Messie que les non-Juifs. Eux, en premier, devraient le recevoir. Mais non. C'est tout le contraire. Et tout au long de l'histoire, c'était le contraire. Et ce que Paul essaie de faire ici, c'est de comprendre pourquoi la plupart des Juifs, et je dis bien la plupart, parce que pas tous, heureusement, mais la plupart des Juifs semblent rejeter Christ comme Messie, et pourquoi les non-Juifs ou les païens semblent accepter Jésus comme Messie plus facilement que le peuple choisi de Dieu. Ça, c'est l'énigme. C'est le problème, la problématique ici. Ou la frustration. Alors, dans le chapitre 9 de Romain, que nous avions déjà parcouru, Paul exprive son chagrin au verset 1 à 3 du chapitre 9. Je dis la vérité en crise, je ne m'en pointe, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, et j'ai le cœur, dans le cœur, un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Donc, Paul, il dit, écoutez, je suis tellement triste et frustré par le fait que mes compatriotes juives rejettent le Messie, si je pouvais, on sait que c'est impossible, j'irais volontiers en enfer pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur, Jésus-Christ. Alors, on sait qu'il parle de ses compatriotes juives, parce qu'il les appelle au verset 4, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et même Christ, verset 5. Donc, il dit, mais je suis frustré, quoi. C'est les juifs, c'est le peuple élu de Dieu, ils ont reçu tous ces privilèges, ils ont reçu le Messie et ils le rejettent. Mince, alors ! Voilà ce qu'il est en train de lire. Alors, comment répondre à cela ? Quelle est la réponse de Dieu au fait que la plupart des juifs semblent rejeter le Messie ? Eh bien, c'est tout le reste du chapitre 9. Et il dit, tout simplement, Dieu choisit souverainement ceux, juifs et non-juifs, qui vont croire pour être sauvés. Et ça, c'est résumé dans un texte très connu, les versets 20 à 24, où Paul y résume ce point, « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? » Oui, mais Dieu, ce n'est pas juste que certains acceptent et certains rejettent l'Évangile. « Ne conteste pas, » et dit-il, verset 20, « Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? Et s'il voulait faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour sa gloire ? » Il dit, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Donc ça, c'était le chapitre 9. Alors maintenant, dans le chapitre 10, Paul dit, ah oui, d'accord, le chapitre 9, c'était la responsabilité de Dieu vis-à-vis du salut, il fait ce qu'il veut. Mais dans le chapitre 10, il y a quand même une sorte de responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'évangile dans le salut. Et dans les versets 1-12 qu'on a vus la dernière fois, Paul nous dit ce qu'une personne doit faire pour être sauvée. Alors en fait, il le montre de deux manières. Premièrement, il montre ce que quelqu'un ne doit pas faire pour être sauvé, d'accord ? Et ce qu'une personne ne doit pas faire pour être sauvée est au chapitre 10, versets 1 à 8. Et c'est simple, ce qu'il dit qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas garder la loi. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, pour être sauvé, il faut essayer de prendre la loi et garder la loi. Si je garde la loi, je fais ce qu'elle dit, Dieu me regarderait et dit, ah, c'est bien, tout faux. Tu peux essayer de garder la loi, et c'est ce qu'il dit ici, tu peux essayer, mais c'est impossible de garder la loi à perfection, puisque c'est ce que Dieu requiert pour être avec lui pour l'éternité, puisqu'il est un Dieu saint. Verset 2, je leur rends témoignage, verset 1, déjà frère, le vœu de mon cœur est ma prière de Dieu pour eux. Donc les juifs, c'est qu'ils soient sauvés, donc ils veulent qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il dit, les gens sont très aînés, les juifs sont très aînés pour leur religion, c'est vrai, mais sans intelligence, il leur manque quelque chose. Quoi ? Verset 3, ils ne connaissant pas la justice de Dieu, en cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils essayent de se justifier eux-mêmes par leurs bonnes œuvres, par leur religion, pour plaire à Dieu. Et Paul dit, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, si ce n'est pas ça ? Écoutez, les versets 9 et 10 du chapitre 10 sont parmi les plus clairs de toute la Bible sur ce qu'il faut faire pour être sauvé. Regardez ce qu'il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, il faut faire deux choses pour être sauvé, mes amis. Deux choses. Premièrement, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Alors, nous avons regardé ça en détail, vous pouvez aller regarder sur le site, écouter le message, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il dit tout simplement, voilà, la bouche exprime ce que le cœur sait être vrai. Et ici, le cœur doit savoir que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Et il a la capacité de pardonner le péché. Et donc, ma bouche exprime cette vérité parce que mon cœur croit cela. Et je demande à Jésus, Jésus mort et ressuscité, le seul et unique Jésus qui est le Fils de Dieu, je lui demande à devenir mon Seigneur. Donc, il devient mon maître. Et, deuxième chose, tu dois croire dans ton cœur, verset 9, que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en ressuscitant des morts, Jésus a vaincu la mort et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il a vaincu le péché. Donc, cette résurrection, mes amis, est la clé du christianisme parce que cette résurrection nous confirme que nous pouvons vraiment être pardonnés et que nous pouvons vraiment être ressuscités avec lui. S'il n'y avait pas eu de résurrection, aucune preuve pour cela. Donc, c'est la clé ici. Et le résultat, verset 9, tu seras sauvé. C'est une certitude. Ce n'est pas toute une vie, on se dit, tiens, est-ce que j'ai fait assez pour plaire à Dieu ? Est-ce que vraiment, j'ai fait assez ? Est-ce que peut-être aujourd'hui, si je meurs, j'irai ou je n'irai pas au ciel ? Non, tu ne te poses plus jamais cette question parce que tu ne peux jamais faire assez pour plaire à Dieu, parce qu'il faut la perfection. Mais une fois que tu as cru en Jésus-Christ et qu'il a pardonné ton péché et que tu le sais, tu es sauvé, point la ligne. Tu me demandes aujourd'hui, John, si je meurs aujourd'hui, je vais où ? Pour moi, c'est clair. Moi, c'est clair. C'est absolument clair, aucun doute que je vais au ciel dans la présence de Dieu avec Jésus-Christ. Mais tu dis, mais c'est gonflé. Non, ce n'est pas gonflé, c'est biblique. Il me dit, tu seras sauvé. J'ai fait exactement ce que ce verset dit de faire. J'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus. J'ai cru que Jésus est Dieu incarné, qu'il m'a pardonné mon péché, qu'il est ressuscité des morts. Je lui ai demandé de devenir mon Seigneur et mon Sauveur. John est sauvé. Alléluia. Et j'espère que tu l'es aussi. Alors ça, ça nous amène au texte d'aujourd'hui, à partir du verset 13. Parce que dans les versets 13 à 21, Paul souligne la responsabilité de ceux qui expliquent l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore accepté. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message, les mystères ou le mystère de l'évangélisation. Parce que ce mandat d'annoncer l'Évangile dans le monde est franchement merveilleux. Il est absolument puissant. Moi, j'étais amené au Seigneur par quelqu'un qui a obéi ce mandat, qui a annoncé l'Évangile, qui me l'a annoncé. Ça a transformé ma vie. Donc c'est un mandat merveilleux et puissant. Mais, tenez-vous bien, un mandat mystérieux. Mystérieux. Alors je rappelle le contexte encore une fois, d'accord ? Parce que nous avons l'habitude d'associer ce texte au mandat missionnaire. Et combien de missionnaires m'ont inclus dans ma tournée des Églises aux États-Unis ? Est-ce que j'ai utilisé ces versets pour rappeler l'importance d'envoyer des prédicateurs dans le monde pour annoncer l'Évangile ? Alors c'est juste, c'est pas faux, c'est un des buts ici. Mais je dirais que ce n'est pas le but premier de ce texte. Ce texte traite vraiment de la question des Juifs de nouveau. Et la question qu'elle tente de répondre ici est celle-ci. Pourquoi les Juifs rejettent-ils pour la plupart l'Évangile ? Et là, déjà à l'époque de Paul, qu'est-ce qui explique le rejet de l'Évangile ? Voyez-vous, la problématique se trouve au verset 2. Déjà il l'avait dit, je leur en témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Ils ne comprennent pas, ils ont l'impression de ne pas comprendre l'Évangile. Alors la question pouvait se poser, peut-être que les Juifs rejetaient l'Évangile parce qu'ils n'avaient tout simplement pas eu la possibilité ni d'entendre ni de comprendre l'Évangile. Donc on pourrait dire, alors ils sont victimes. Si je n'ai pas entendu et si je n'ai pas compris l'Évangile, c'est peut-être pas de ma faute alors que je le rejette. On pourrait arriver à cette conclusion. Est-ce que les Juifs ont vraiment eu la possibilité d'apprendre, de connaître et de comprendre la nature du plan du salut de Dieu par son Fils, le Messie ? Est-ce qu'ils ont ensuite pu, alors, pleinement pu appliquer les versets 9 et 10 et recevoir le Messie comme Sauveur et Seigneur ? Ça c'est la question ici. Alors je vous donne déjà la réponse, mais ensuite on va examiner le verset. Verset 18, la première question. Mais alors est-ce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile ? Verset 18, mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire. Ah ben plutôt qu'ils ont entendu. Voilà ce qu'ils répondent. On y reviendra. Ouais, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris. Verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Ah ben plutôt qu'ils ont compris. Et on va le voir aussi. Je viens de répondre à la question. On pourrait arrêter là, vous avez compris le but de ces versets. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que j'ai encore beaucoup de temps devant moi, d'accord ? Alors maintenant on va reculer. Et on va prendre ces versets de la perspective de l'évangélisation. Donc ça va être très pratique pour nous, j'espère. D'accord ? Ce texte nous décrit trois vérités surprenantes sur l'évangélisation et sur l'acceptation et le rejet de l'évangile par ceux qui l'entendent. Alors trois points très simples, d'accord ? Trois points très simples. Trois vérités incroyables et étonnantes sur l'évangélisation. Numéro un. Numéro un. Voyons les maillons, ce que j'appelle les maillons de l'évangélisation. Les maillons de l'évangélisation. Les maillons. Alors c'est quoi un maillon ? Si vous avez une chaîne, vous savez, les bouts de chaîne, ce sont des maillons. Alors, il y a certains maillons, si je peux dire ainsi, certaines étapes qui doivent avoir lieu pour qu'une personne puisse recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Et pouvoir être sauvée de leur péché. D'accord ? Et c'est intéressant, il les donne en reculant. On commence au verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le premier maillon, c'est qu'il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Vous dites, oui, mais attendez, mais sauvé, d'accord ? Mais sauvé de quoi ? Si je suis sauvé, ça implique que j'ai besoin d'être sauvé. Alors, il faut être sauvé de quoi ? Écoutez, c'est très simple. On va à Romains 1, verset 18, où il dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et de toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Eh bien, la première chose de quoi il faut être sauvé, c'est la colère de Dieu contre mon péché. Voilà. La Bible dit que mon péché est une horreur à Dieu, et Dieu est en colère, et qu'il doit punir ce péché parce qu'il est juste. Voilà. Verset 5 du chapitre 2 de Romains. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Là, on apprend que mon péché est tel que la colère de Dieu... Alors, c'est intéressant, Dieu retient sa colère, c'est par sa grâce et son amour pour les pécheurs. Enfin, ce qu'il devrait faire, si vraiment il le voulait, c'est de nous détruire tous maintenant. Mais il retient sa colère et ce qu'on apprend ici, c'est que cette colère s'amasse. C'est ce qu'il dit au verset 5. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Écoutez, mes amis, le jour où on meurt... Ah, mais écoutez, je ne sais pas moi qui vais vous le dire, je vais vous le lire. Hébreu 9. Qu'est-ce qui se passe ? Le jour où je meurs. Bonne question. Important. D'accord ? Alors, le jour où je meurs, si tu n'es pas chrétien, ou si tu es chrétien aussi, mais chrétien, regardez. Hébreu 9.27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, virgule, après quoi vient le jugement. La Bible dit, le jour où on meurt, c'est fini. Il n'y a plus de seconde chance. Le purgatoire, c'est faux. La réincarnation, c'est faux. Il y a la mort et le jugement. Tu seras jugé. Pourquoi ? Pour tes péchés. Si tu as accepté Christ comme sauveur et Seigneur, tu es devant Dieu, tu dis, Ah, mais ta mère, mais Jésus est mort à ma place. Il a été jugé pour moi. Toi, tu rentres. Ah non, mais moi, je n'ai pas reçu Jésus-Christ. C'est toi qui paieras ton propre péché. Tu paieras le jugement de Dieu. Tu dois subir ton propre jugement pour ton péché. Tu dis, mais c'est quoi ce jugement ? Ben, voyons ce que Jésus a dit. Matthieu 25, 41. Jésus dit ceci, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, ceux qui n'ont pas cru en lui. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous dites, quoi ? Feu éternel ? C'est ce que Jésus a dit. Le feu éternel a été préparé pour le diable et les anges et les démons. Mais on va y aller, enfin, pas nous, au nom. Ceux qui ne connaissent pas Christ, vont y aller. C'est ce que la Bible dit. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Terrible. Mais les justes à la vie éternelle. C'est noir et blanc, mes amis. C'est noir et blanc. Vous dites, mais John, il agit de la peine avec ça. Vraiment ? Écoutez, je vous lis encore 2 Thessaloniciens 1 à partir du verset 7. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, 2 Thessaloniciens 1, 7. Avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il reviendra un sous-jour-là pour être glorifié dans ses seins et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage après de vous a été cru. Voyez-vous, lorsque Romain 10, revenons à notre texte, le verset 13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Tout d'un coup, ce mot « sauver » veut tout dire. Mes amis, c'est cataclysmique, ça se dit ça ? Bon, je viens d'inventer un mot, excusez-moi, d'accord ? C'est énorme ce qui se passe ici. On est sauvé de quelque chose de radical. Donc, les maillons de l'évangéation. Numéro 1, il faut être sauvé. Ah mais au fait, vous vous dites, mais comment être sauvé ? « John, j'ai peur, comment je vais être sauvé ? » Ben, reculez dans le chapitre, non, du même chapitre, de quelques versets au verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Deux, deuxième maillon. Ah oui, mais alors, pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Donc, il faut invoquer le nom du Seigneur. Alors, la question se pose, oui, mais ça veut dire quoi Seigneur ? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi je crois en Dieu. Ah oui, alors ça c'est très bien de croire en Dieu, d'accord ? Mais est-ce que c'est assez simplement de croire en Dieu ? Non, ce n'est pas assez. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Mais ça veut dire quoi Seigneur ? Il faut reculer de nouveau au verset 9. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, quoi ? Jésus. Voilà, c'est ça la clé mes amis. C'est Jésus la clé. Le Seigneur Jésus. Il y a un Seigneur, c'est le Seigneur. Il est Dieu, nous l'avons vu la dernière fois, incarné en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu incarné. Ce n'est pas n'importe quel Jésus, c'est celui, selon Philippiens 2, qui existant, verset 6, en forme de Dieu, donc la nature de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, le Fils de Dieu, qui était à la droite du Père, est devenu un homme, jusqu'à la mort sur une croix, lui qui n'aurait jamais dû mourir, parce qu'il était parfaitement saint, il a pris notre péché, il est mort pour nous. Verset 9, C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ et qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, il n'y a aucune confusion. Il y a un Jésus, le Jésus mort et ressuscité, Fils de Dieu, c'est que par lui que nous pouvons être sauvés. Tu dis, mais John, c'est vachement étroit. Ouais, c'est super étroit. C'est super étroit. Jésus l'a dit comme ceci dans Jean 14, 6. Vous connaissez ces versets aussi bien que moi. Il dit, Jésus dit, Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Waouh ! Ça c'est vraiment étroit. C'est tellement étroit que Acte 4, 12, 4, 12 le dit comme ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mes amis, si tu veux être sauvés, il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour nous. Personne n'autre peut te sauver. Donc, il faut être sauvé. Deux, il faut invoquer le nom du Seigneur. Trois, il faut croire. Verset 14. Il faut croire. Regardez ce qu'il dit. Mais comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas cru ? Il faut croire. Et on a vu dans le chapitre, ce n'est pas par la loi qu'on est sauvés, c'est par la foi. C'est par la foi. Et là, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Mais je vous donne celui qui est le plus connu, Ephésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce matin, j'étais en train de réviser mes notes dans mon bureau. Alors, j'ai un siège qui est très confortable, un siège en cuir. Il n'est pas tout à fait assez haut, mais ce n'est pas grave, d'accord ? Mais il bascule. Alors, ce matin, souvent, ce que je fais, j'étudie, je regarde. Puis ensuite, alors moi, j'aime bien, je me mets derrière, je bascule mon siège, je mets mes pieds sur mon bureau, clac, clac, d'accord ? Et là, je réfléchis, je prie, et je réfléchis à mon message. Et j'étais en train de réfléchir au fait que pour être sauvé, il faut croire. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais John, si ton siège, là, il casse maintenant. Je me cogne la tête sur mes étagères qui sont juste derrière moi, je pourrais me casser la nuque, quoi. Et je me suis dit, c'est incroyable la foi que je suis en train de le démontrer dans mon siège. Et la foi que j'ai démonstrée dans mon siège, c'est que, je sais, ça fait longtemps que j'ai ce siège, d'accord ? Je sais que ce siège est fiable. Et je sais qu'il peut vraiment supporter tout mon poids. Donc, je n'ai aucun problème de confier ma vie, vous comprenez l'image, confier ma vie à mon siège. Alors, écoutez, maintenant, vous prenez ça à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ peut vraiment te sauver de ton péché et t'accorder la vie éternelle ? Oui. Alors, tu te laisses totalement aller et tu te bascules dans les bras de Jésus-Christ totalement. Voilà comment il faut faire pour être sauvé. Tu donnes toute ta vie à Christ. Quatre. Oui, d'accord, mais pour croire, il faut entendre, verset 14, regardez le verset 14, ce qu'il dit. Comment donc invoquerait-il en celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Ah ben oui. C'est vrai que pour croire ces choses, il faut avoir entendu parler de lui. Vous êtes d'accord ? C'est ce qu'il dit ici. Pour qu'une personne puisse confier sa vie à Christ, elle doit avoir entendu. Je vous montre un verset étonnant. 1 roi 8, 41, par rapport à un des rôles d'Israël. Vous savez qu'Israël était le peuple choisi de Dieu. Et là, Paul est en train de dire Israël a refusé l'évangile, c'est les païens qui semblent l'accepter plus, mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez ces versets absolument incroyables. On est dans 1 roi 8, et le verset 41. Quand l'étranger, donc il est en train de parler à des juifs, d'accord ? Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël, donc il parle à des juifs, il dit, quand un non-juif viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, donc la maison, le temple de Dieu, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Mais j'ai trouvé époustouflant de réaliser encore une fois que le peuple de Dieu avait comme objectif annoncé l'évangile aux non-juifs. Et qu'ils viendraient voir et ils seraient énerveillés par ce qu'ils voyaient. Le but du temple était en partie d'évangéliser les païens. Pourquoi ? Parce qu'il faut entendre la vérité pour pouvoir la croire. Et depuis, mes amis, Dieu a toujours suscité ceux qui proclament et qui proclament et qui proclament et qui proclament cette vérité. Cinq. Oui, mais alors justement, pour entendre, il faut en plus prêcher. Verset 14. Comment donc invoquerait-il non celui en qui n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Écoutez, pour pouvoir expliquer la bonne nouvelle à quelqu'un, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un pour l'expliquer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se bouge, quoi. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Ça, je trouve intéressant. Luc 24, 46 dit quoi ? Luc 24, 46 Jésus s'écria d'une voix forte Père Ah non, c'est pas ça du tout alors. Non, c'est plutôt 24. 24, 46 pas 23, 46 Voilà, donc il ressuscitait. Il dit ceci à ses disciples. Verset 46, il leur dit Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient, écoutez bien, prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, une des dernières choses que Jésus a dit, et on le reprend dans Matthieu 28, il dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, une des dernières choses que Jésus dit avant de partir, il dit Mes amis, vous avez une immense responsabilité. Bougez-vous. Bougez-vous et annoncez cette bonne nouvelle dans le monde entier. Partout. Jusqu'à quand ? Bonne réponse. Matthieu 24. Allez-y avec moi, c'est vraiment intéressant ce petit verset. Matthieu 24, 14. Jusqu'à quand est-ce qu'on doit prêcher l'évangile ? Jusqu'à quand ? 24, 14. Jésus dit, parlons de la fin des temps, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Mes amis, on continue jusqu'à qu'il revienne. Tant qu'il n'est pas revenu, on continue. On se bouge. Et on annonce l'évangile. On prêche l'évangile. Oui, mais je ne suis pas prédicateur. Non, on n'était pas en train de parler de prédicateur. Il n'y a pas que moi qui prêche parce que je suis un prédicateur. Non, nous prêchons. Nous annonçons l'évangile. Oui, mais je ne suis pas très bon. Ce n'est pas grave. Tu connais un verset, Jean 3, 16. Tu le connais ? Tu es bon. Tu peux déployer avec Jean 3, 16. Si tu arrives plus ou moins à expliquer Jean 3, 16, tu es OK. Tu peux annoncer l'évangile. Tu connais Romains 10, 9 et 10 ? À peu près ? Parfait. Tu n'as pas trop saisi. Tu vas réécouter le message. Tu écoutes la semaine dernière et aujourd'hui. Tu arrives plus ou moins à expliquer Romains 10, 9 et 10. Tu y vas. Tu peux l'annoncer. Il n'y a aucun problème. On y arrive tous, mes amis. Ce n'est pas compliqué. Il faut un peu de courage. D'accord. Mais si quelqu'un te demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Ah, Romains 10, 9 et 10. Jean 3, 16. Tac, tac, c'est vite fait. Écoutez-moi, la personne qui m'a mis au Seigneur m'a peut-être parlé trois minutes. Un verset. Ça bouleverse ma vie. Ah oui, mais tu allais voir, mais pour prêcher, il y a encore un autre truc qu'il faut faire. Regardez ce qu'il dit. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ah oui, mais regardez verset 15. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Eh oui. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, bien sûr, on pense aux missionnaires. Les missionnaires, voilà. On trouve un soutien missionnaire et on les déploie pour aller faire la mission. C'est très bien. Et on devrait faire ça. Soutenir des missionnaires. C'est très bien. Mais est-ce qu'ils ne parlent pas aussi à nous-mêmes ? Ben oui. C'est ce côté qui... C'est ce côté courage. Moi, je crois que même Paul, parfois, c'était dur pour lui parce qu'il a écrit Romain 1,16 « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Il a dû se rappeler « Je n'ai point honte de l'Évangile ». « Je n'ai point honte de l'Évangile ». « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Écoutez, ça nous arrive à tous parfois d'avoir honte de l'Évangile. Non, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement et du grec. Alors, je conclue juste sur ces deux versets d'accord ? Regardez verset 18. Mais je dis, « N'ont-ils pas entendu ? » C'est quoi le contexte ? Les juifs. Vous vous rappelez ? Les juifs. Les juifs, peut-être, pourraient dire « Ouais, mais t'as vu, est-ce que moi, j'ai vraiment entendu l'Évangile ? » Moi, je suis victime. « N'ont-ils pas entendu ? » « Au contraire. » Paul répond. Et en citant verset 18, Ésaïe 52, 7, « Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Comme texte preuve, Paul explique que depuis le début des temps, Dieu a envoyé des gens pour annoncer la bonne nouvelle et prêcher la vérité. Écoutez, Dieu a envoyé, lisez l'Ancien Testament, lisez le Nouveau Testament, Dieu a envoyé un fleuve constant de prophètes et d'apôtres qui ont proclamé la vérité de Dieu. Paul et ses collègues missionnaires étaient vraiment ici, à cette époque-là, la dernière vague de ce travail de proclamation de l'Évangile. C'est intéressant. Vous savez qui était le premier, enfin, c'est dur à dire comme ça, mais un des premiers proclamateurs de la bonne nouvelle, Galate 3, 8, nous dit ceci. Ah non. Ah oui, Galate 3, 8, de nouveau dans le pas bon chapitre là. Galate 3, 8, aussi, L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, Dieu, par le biais de ses ouvriers, proclame la bonne nouvelle. Ça fait longtemps. Donc, le problème, voici la réponse de Paul, du fait que les Juifs rejettent le Messie, n'est pas le problème de Dieu. Non. Non. Le problème est avec Israël. C'est eux qui ont rejeté leur Messie. Et ça, il le dira à la fin, je vais un petit peu trop vite, verset 21, mais au sujet d'Israël, il dit, verset 21, j'ai entendu, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Il dira, non, vous avez été rebelle. Alors, quelle est l'application ici ? Je crois qu'il y en a deux. Premièrement, pour les receveurs de l'Évangile. Si vous êtes ici, si vous écoutez, et vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de votre œil. vous ne pourrez plus jamais dire à partir d'aujourd'hui, ah, mais je n'ai pas entendu l'Évangile. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Voilà. Vous êtes donc redevable, j'irai plus loin. Inexcusable devant Dieu maintenant. Vous ne pourrez jamais dire à Dieu aujourd'hui, au jour du jugement, mais Seigneur, je n'ai pas vraiment entendu l'Évangile. Non, vous ne pourrez plus dire ça, ce n'est pas possible. Il vous répondra, non, c'est faux. Non. Tu l'as entendu le 8 janvier 2012 à Genève. Le problème, dira-t-il, c'est ta rébellion. Tu as entendu, mais tu t'es rebellé contre moi. C'est dur ce que je dis de l'autre côté, mais c'est ce que Paul dit ici. Et tu devras rendre des comptes à Dieu pour le rejet de l'Évangile et tu devras payer pour tes propres péchés. Moi, je te supplie de prendre la Bible de ton voisin si tu n'en as pas une et de relire Romains 10, 9 et 10. Et aujourd'hui, crie à Christ pour qu'il te sauve et qu'il te pardonne. Quelle est l'application pour les diffuseurs de l'Évangile que nous sommes, nous qui connaissons Christ ? Nous sommes les diffuseurs de l'Évangile, n'est-ce pas ? Eh bien, voici la réponse. Le travail de l'Évangilation continue. Tant que le Seigneur ne soit pas revenu, nous les chrétiens sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à cette génération sans honte, sans compromis, sans peur, sans excuse. Avec tact, certes. Avec tact. Il faut beaucoup de tact. Mais n'ayons pas peur. C'est la puissance du salut. Maintenant, je termine très vite parce que ça, c'était l'essentiel du texte. Nous avons vu les maillons de l'Évangélisation. Regardons deuxièmement les bénédictions ou la bénédiction de l'Évangélisation. Ça, c'est vraiment génial. Regardez au verset 15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? » Vous savez ce qu'il est en train de dire ici ? Et c'est vrai. Si vous avez déjà eu l'occasion, une fois, de pouvoir annoncer l'Évangile à quelqu'un, même si ça fait peur, je parie n'importe quoi, même s'ils ont rejeté. Après coup, vous êtes rentré et vous vous êtes dit « C'était génial. C'était génial parce que j'ai pu annoncer l'Évangile et puis là, tac, tac, ça bougeait. Il a rejeté, peut-être qu'il a accepté. Mais il y a quelque chose d'absolument électrifiant et génial d'avoir annoncé l'Évangile à quelqu'un. Écoutez, dimanche dernier, j'étais en train de boire un café avec les gens après le culte et quelqu'un de l'école du dimanche est venu me voir. Et c'était une des maîtresses et elle m'a dit « John, il faut que je te parle. John, aujourd'hui, j'ai pu annoncer l'Évangile et il y a un enfant qui aujourd'hui, il a confessé Jésus-Christ, il a donné son cœur à Jésus-Christ. Elle était presque en larmes, tellement elle était heureuse. Je lui ai dit « Mais c'est... » Ah oui, j'ai des frissons et pensaient. C'est tellement génial. C'est tellement génial la joie, le bonheur, l'énergie que ça donne de pouvoir annoncer l'Évangile à quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte. Moi, ça m'a vraiment touché. Quand même, dans cette Église, il y a des gens qui annoncent l'Évangile à droite et à gauche. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on est béni ? Parce que, lorsque nous annonçons l'Évangile, c'est la volonté de Dieu et Dieu bénit ceux qui lui obéissent. c'est aussi saint que ça. Tu obéis au Seigneur, il va te bénir en retour. Tu annonces l'Évangile, il va te bénir en retour. Dieu considère beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, bien sûr, ça montre l'action. Ça implique, ah ouais, il faut aller annoncer. C'est pas toujours facile d'aller annoncer l'Évangile à quelqu'un. Ça prend du courage. On a un petit peu peur. C'est compliqué. On sait pas ce qu'on devrait dire. Des fois, on pense qu'on dit trop. Des fois, on dit pas assez. on utilise le mauvais verset. Vous dites, ah mince, je me suis pris complètement mal. J'aurais jamais dû dire ça. On s'analyse. C'est vrai. Mais vous êtes quand même joyeux dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu bénit cela. Alors voilà. J'espère que ça va être une de nos résolutions pour 2012. Vous savez, dans une nouvelle église, ça fait 4 ans et demi et à peu près qu'on existe, au tout début, je voyais, on avait un zèle, on voulait que les gens viennent, on annonçait l'Évangile, les gens se convertissaient à droite et à gauche. Déjà, après 4 ans, on est bien entre nous. Super. Et c'est vrai. N'oublions pas, mes amis, on n'est pas là pour nous. On n'est pas là que pour nous. Alors on est là pour adorer le Seigneur, c'est une église, c'est biblique, c'est juste, c'est bien, c'est top. D'accord ? Mais on est là parce qu'il y a un monde déchu et perdu autour de nous. Et quand Dieu nous donne ces opportunités, que Dieu nous aide à les saisir et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui ne la connaissent pas. Et là, on arrive au au troisième point, la frustration de l'Évangile. C'est ce que j'appelle la frustration de l'Évangile. Ah ouais, écoutez, là c'est vraiment frustrant. Là maintenant, je vous livre mon cœur. Je vous livre mon cœur. Vous dites, super, super. Allez, on va y aller. On va aller annoncer l'Évangile. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. donc ils vont croire, donc ils vont entendre, donc on va prêcher, donc on va y aller, on va annoncer l'Évangile. En plus, Dieu va nous bénir parce que nos pieds sont beaux, ceux qui annoncent l'Évangile. Super, on y va ! Et là, tout le monde va se convertir. Ensuite, on arrive au verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Clac ! Ça, c'est la frustration, mes amis. C'est vraiment la frustration. On se donne un fond. On n'est pas intéressé. Tais-toi. Non, mais t'as vu, j'ai les paroles du salut. Je vais rien entendre. Ah, ça, c'est vraiment frustrant. C'est super frustrant. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Si la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, oui, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ça veut dire simplement tous n'ont pas cru à cette bonne nouvelle. C'est une des plus grandes perplexités et frustrations de la vie chrétienne. C'est que certains entendent l'Évangile et l'acceptent. C'était mon cas. D'autres entendent l'Évangile. On a l'impression qu'ils le comprennent. Quelqu'un vient de me dire cette semaine que ça fait 13 ans qu'il a annoncé l'Évangile à son frère. Il vient de recevoir Christ il n'y a pas longtemps apparemment. Après 13 ans, tu dis mais pourquoi est-ce que pour certains c'est un verset 3 minutes et d'autres 13 ans, 20 ans, 30 ans, mon père, je ne sais pas combien d'années, mon frère et moi on lui a annoncé l'Évangile, il n'a rien voulu entendre. Tu dis mais pourquoi ? Qui refuserait le pardon des péchés ? Qui refuserait si tu lui dis écoute, tous tes péchés peuvent être pardonnés en un instant maintenant ? Non, je ne veux pas. Mais pourquoi pas ? Ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi ? C'est le pardon de tes péchés. Gratuitement, Christ est mort pour toi. Il te donne la vie éternelle. S'il te plaît, je te supplie, viens Christ. Non. pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est la frustration de l'évangélisation. Et là, il faut retourner au chapitre 9 et dire c'est Dieu qui a le dernier mot dans tout ça. Tu dis, alors ça sert à quoi de prêcher l'Évangile ? Romain X nous dit de prêcher l'Évangile, Romain X nous dit que Dieu ouvre les cœurs pour ceux qui vont croire. Moi, je n'y comprends rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'obéisse. Donc, j'annonce l'Évangile. J'annonce l'Évangile. Comment gérer cela ? En fait, je n'ai pas la réponse. Je dois faire confiance à Dieu comme vous devez faire confiance à Dieu. Alors, certains pourraient dire oui, mais on n'a pas entendu. On l'a déjà vu au verset 18. Pour les Juifs, oui, vous avez entendu. Oui, mais on n'a pas compris. Verset 19, oui, vous avez compris. Alors, la conclusion au verset 21, mes amis, c'est ça. Mais au sujet d'Israël, je n'ai pas lu tout à partir du verset 19, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Donc, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Il dit, pour ceux qui diraient, oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris l'évangile, les Juifs ? La réponse, c'est, mais tu vas voir, si les païens, eux, qui n'étaient pas le peuple élu, ont compris l'évangile pour le recevoir, vous n'avez aucune excuse, vous, les Juifs. C'est ce qu'il est en train de dire là. Inexcusable. Esaïe pousse la hardia jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Alors, la conclusion, verset 21, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Voyez-vous, le rejet d'Israël vis-à-vis de l'évangile, le fait qu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme Messie, ne vient pas du manque du fait qu'ils n'ont pas compris ni entendu. Non. Ceux-ci reposent sur une chose, leur rébellion. Leur rébellion. Ils ont dit non. Non. Et non. Alors, je termine avec ceci. Vous vous rappelez le prophète Jonas ? On aime bien à lui. Jonas, va prêcher à Ninive. Non. Non. C'est pas possible que tu veuilles que ces païens se convertissent. Alors, il part sans s'opposer. Il s'est avalé par une baleine, vomir sur la plage. Il a compris. Jonas, va à Ninive et prêche l'évangile. Il y va. Il prêche. Qu'est-ce qui se passe ? Toute la ville se convertit. Toute la ville. C'est intéressant qu'on était en Israël en novembre. On est allé à Capornaüm. Et Capornaüm, c'est l'endroit où Jésus a passé le plus de temps dans son ministère. On était dans la ville, on était dans la synagogue, on a marché où il a marché, c'était génial. C'est intéressant, c'est à Capornaüm qu'il a prêché le plus de ses messages, qu'il a fait le plus de ses miracles. À un moment donné, il a dit que tout Capornaüm a été guéri d'un coup. Il a guéri tout le village, tout le monde, d'un coup. Voici le bilan de la ville de Capornaüm. Matthieu 11. Verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repentis. Verset 21. Malheureux à toi, Corazine. Malheureux à toi, Bathséda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Thierre et à Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et le cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Thierre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capornaüm, la ville où Jésus a passé le plus de temps, prêché le plus de messages, fait le plus de miracles. Et toi, Capornaüm, verset 23. Seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Mes amis, ce contraste est un des plus grands mystères pour moi dans la Bible. Jonas va à Ninive, toute la ville se convertit. Le fils de Dieu est à Capornaüm et la ville est condamnée à l'enfer parce qu'ils ont rejeté Christ. C'est incroyable. Alors, quelle est notre conclusion ? J'en ai qu'une. Verset 15 de Romain 10. qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Notre objectif, notre devoir, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. Les résultats, ça, c'est un combat Dieu. Qu'il y ait du frit ou pas, ce n'est pas mon problème. La question, est-ce que moi, je proclame fidèlement la bonne nouvelle ? Seigneur, vraiment merci. Merci pour ce texte puissant, ce texte presque dérangeant, Seigneur. Tu nous donnes un mandat clair et net, Seigneur, de nous compassion, de nous amour, de nous zèle de proclamer l'Évangile autour de nous. Et Seigneur, fais ton œuvre dans cette ville Tu connais les gens à Genève qui ont besoin d'entendre l'Évangile aujourd'hui. Tu connais ceux qui sont même assis ici ce matin qui peut-être ne te connaissent pas, qui ont besoin de dire oui à Christ. Seigneur, il n'y a que toi qui peux ouvrir leur cœur. S'il te plaît, nous te supplions, fais-le. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, à la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. prie en Jésus. Prie en Jésus, de ta grâce, remets les nations par le Seigneur, que la lumière est sauvée.